Clément, c'est d'une jalousie maladive. Pour éprouver la loyauté de Gabrielle qui la demande en mariage, elle lui envoie à son insu la belle Olivia, testeuse de fidélité. Et c'est là que les ennuis commencent. Pas seulement pour Gabrielle, mais aussi pour ses deux partenaires féminines. Voici un sujet digne des meilleurs vaudevilles à la française, sauf que dans Belle comme la femme d'un autre, la cinéaste Catherine Castel, qui avait précédemment réalisé 48 heures par jour, a préféré opter pour une façon plus moderne de traiter le thème du ménage à trois plutôt que le traditionnel marivaudage, notamment de mise dans le théâtre dit de boulevard. Du coup, le film s'inscrit totalement dans son époque, mettant en exergue la banalisation de l'infidélité conjugale à l'image de ce qui se produit via les sites internet, voire même par le biais d'affiches publicitaires dans le métro, comme le souligne la réalisatrice Catherine Castel. Sauf que la souffrance qui en découle demeure de son côté inchangée. Rassurez-vous, en dépit de la gravité de son thème, Belle comme la femme d'un autre s'assume pleinement en tant que comédie et réussit son pari de filiation aux Scrooble Comédies hollywoodiennes des années 40 et 50, façon Howard Hawks ou Preston Storjos. La bande-son, vous le constaterez, n'est nullement étrangère à ce propos. Quant aux interprètes de Belle comme la femme d'un autre, ils ont pour nom Olivier Marchal, Zabou Bretman, Audrey Fleureau et Yves Jacques, qui campent ici le très percutant personnage de Nolan Smith.